Salut à toutes et à tous c'est Origine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'attaque de la chose radioactive pour la présentation du secret. Les premières étapes, donc alors je vais vous présenter ça facilement parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire détailler, c'est à dire que je veux pas vraiment vous faire ça rapidement. Je vais essayer de vous montrer chaque emplacement de pièce, chaque détail, si vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Par contre je voulais juste vous dire que je vais zapper le passage sur l'électricité et le pack à punch parce qu'au cours de ce secret vous allez avoir besoin de l'électricité et du pack à punch mais j'ai déjà fait plusieurs vidéos là dessus. Et je pense que maintenant la majorité des gens savent le faire donc si c'est pas le cas je vous invite vraiment à aller voir dans la description si vous avez quelques doutes sur le pack à punch ou l'électricité vraiment aller voir dans la description comme ça vous serez sûr de pouvoir faire ce secret. Donc on va commencer tout de suite avec la première salle, donc la première salle il va falloir ouvrir du côté de réanimation rapide. Vous savez il y a deux espèces de possibilités donc dans la première salle soit vous ouvrez du côté des bus soit vous ouvrez du côté de réanimation rapide. Il va falloir ouvrir du côté de réanimation rapide donc on se retrouve juste ici et là vous allez avoir une pièce à récupérer tout simplement vous allez dessus vous la récupérez avec votre touche carré sur PS4 ou X sur Xbox One. Donc là ensuite vous récupérez une deuxième pièce les plans et une fois que vous avez les plans vous allez installer ces deux pièces juste ici. Donc vous appuyez encore sur votre touche action et là vous avez déjà deux pièces sur quatre. Il va vous en rester deux à trouver donc je vais vous montrer les emplacements. Il y en a une qui est juste ici. Donc là voilà vous avez trois pièces sur quatre déjà. Il va falloir aller l'installer sur l'établi que je vous ai montré juste là. Voilà donc là vous avez trois pièces sur quatre et là vous allez chercher la dernière et vous allez déjà avoir formé un élément important du secret. Donc là je vais vous montrer juste ici et voilà donc là vous avez quatre éléments sur quatre et vous allez voir ça va donner une espèce de grand tuyau qui va être très utile par la suite. Donc là je vais vous montrer juste ici regardez une fois. Normalement ça doit donner ça donc si vous avez ça c'est bon vous avez réussi la première étape. Alors pour la prochaine étape vous allez avoir des zombies en fait qui sont différents des zombies avec une fumée verte qui va sortir d'eux donc c'est parce qu'ils sont radioactifs. Et le premier zombie de la partie qui va être comme ça donc c'est à dire qu'au début de la partie pendant les trois quatre premières manches vous allez avoir seulement des zombies normaux. Et au bout de quatre cinq manches vous allez avoir un zombie radioactif donc un zombie déguisé en soldat américain. Et ce zombie le premier de la partie que vous allez tuer comme ça et bien il va libérer une jambe. Donc vous voyez quand je tue le premier zombie il y a une jambe qui tombe et il faut ramasser cette jambe et ça vous fait une partie importante. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Soyez attentif ne tuez pas ces zombies n'importe comment. Dès que vous voyez un zombie avec un soldat américain et bien tout simplement vous faites attention il va lâcher quelque chose d'important qu'il faudra ramasser. Une fois que vous avez récupéré la première jambe il va falloir récupérer la deuxième qui va se trouver tout simplement dans cet arbre que je vais vous montrer. Il va falloir lancer une grenade avec un bon timing et la jambe va tout simplement se libérer. Donc regardez vous avez juste à lancer vous gardez environ jusqu'à trois traits rouges. Donc c'est à dire que voilà vous mettez à peu près là où je suis vous gardez à trois traits rouges la grenade et là vous voyez qu'on va avoir une jambe qui va se libérer de l'arbre. Et donc vous allez avoir les deux jambes il va vous manquer les deux bras la tête et le torse. Donc je vais vous montrer les étapes à suivre. Donc alors celle d'après ça va être tout simplement de récupérer le tube que vous avez construit. Et une fois que vous avez construit ce tube vous allez devoir le placer à un endroit que je vais vous montrer. Vous le savez c'est l'endroit qui va être celui du levier. C'est à dire que quand on veut créer l'électricité on a besoin du levier. Et le levier est tenu par un bras sauf que quand on prend le levier le bras re-rentre dans le sol et on ne peut plus le prendre. Et donc avec cette petite foreuse on va dire et bien ça va taper dans le sol et le bras va ressortir. Donc regardez il ressort un petit peu. Là on voit déjà la main, là on voit déjà le poignet et ainsi de suite. Et donc au bout d'un moment il va sortir assez et on pourra le récupérer. Et une fois qu'on l'aura récupéré on va avoir donc le premier bras. On aura déjà réalisé trois étapes. Donc là voilà il va falloir récupérer l'autre bras qui se trouve tout simplement dans un feu vers la toutes trois armes. Donc là on a déjà deux bras et deux jambes. Il va rester le torse et la tête. Donc je vais vous montrer ça très rapidement. Et voilà pour obtenir le crâne vous allez tout simplement vous diriger à cet endroit. Et là vous allez attendre Elvira qui va venir vous ouvrir le pack à punch. Alors une fois que le pack à punch est ouvert vous allez devoir vous diriger vers un petit bouton qui va tout simplement être actif après que vous ayez appuyé sur votre touche action. Donc là vous le voyez juste ici. Donc là j'appuie sur la touche action, le bouton devient vert. Et là vous allez tout de suite vous re-téléporter et vous vous trouvez dans une caravane. Et là vous avez le crâne qui est juste en face de vous. Vous appuyez sur votre touche action et il vous restera plus que le torse à trouver. Ensuite vous êtes tout simplement re-téléporté juste ici. Et vous allez pouvoir passer à la dernière étape à savoir le torse. Pour cette dernière étape je vais vous montrer c'est très simple. Vous allez devoir récupérer un pied de biche qui va se trouver vers la touche bomb stoppers. Donc la touche bomb stoppers juste ici. Vous allez monter avec l'escalier. Vous allez trouver dans cette pièce un pied de biche. Vous allez le ramasser avec votre touche action. Il va remplacer votre touche de mêlée. C'est à dire que maintenant quand vous allez appuyer sur votre touche de cut. Et bien vous allez avoir un pied de biche qui va taper. Une fois que vous l'avez récupéré vous allez devoir vous diriger vers le frigo. Qui va se trouver juste ici regardez. Et là une fois que vous êtes dans le frigo vous allez devoir taper sur ce boîtier. Donc le boîtier qui se trouve juste ici vous allez tout simplement taper dessus. Et là une fois que vous avez tapé dessus vous allez aller chercher de quoi le remplacer. Parce qu'il est cassé vous ne pouvez pas activer le piège. Donc il faut le remplacer. Pour le remplacer vous allez tout simplement devoir vous diriger à côté de la station essence. Regardez il va y avoir un petit boîtier blanc que vous allez récupérer. Encore une fois avec votre touche action vous le récupérez. Et vous allez tout de suite vers le frigo. Vous allez tout simplement le mettre à l'emplacement du boîtier cassé. Et une fois que ce boîtier est remplacé vous allez pouvoir activer le piège. Le piège va s'activer. Il va donc congeler toute la pièce. Alors là attention regardez. Je vais activer le piège et partir. Parce que si le zombie vient il va donc être tué. Donc faites gaffe de ne pas tuer le dernier zombie. Là vous allez tout simplement attendre que le piège se finisse. Et une fois que le piège est fini vous allez tout simplement venir taper sur des morceaux de viande. Et le morceau de viande va donc se casser. Et là vous allez pouvoir récupérer le torse qui vous manque. Donc je vous l'avais dit. Vous avez le crâne. Vous avez les deux bras. Vous avez les deux jambes. Et là il vous manque le torse. Vous allez le récupérer tout de suite. Regardez. Voilà je vais faire un petit dernier tour. Et là je vais tout simplement récupérer le torse. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'attends juste que le piège se termine. Voilà on va pouvoir y aller. Et donc regardez. Juste ici vous allez avoir un morceau de viande qu'il va falloir taper. Et là vous pouvez récupérer cette pièce. Donc c'est vraiment important. Pour le moment je vous ai montré toutes les premières étapes. Je vous dis à très bientôt pour la suite. En tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.